C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau numéro du journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La Banque mondiale appuie la transformation numérique en milieu rural au Bénin. 100 millions de dollars seront consacrés au projet. Le Zimbabwe réglemente les retraits sur les comptes en devise étrangère. Ils sont plafonnés à 1 000 dollars américains par jour. Enfin, la valeur du marché mondial des fèves de cacao pourrait atteindre 16,32 milliards de dollars d'ici à 2025. Le Bénin va bien bénéficier de 100 millions de dollars de la Banque mondiale pour accélérer la transformation numérique en milieu rural. Ce nouveau financement vise à faciliter l'accès aux services de haut débit dans les zones rurales du pays et à promouvoir le recours aux solutions numériques. Cela permettra de renforcer l'efficacité de certaines chaînes de valeur ciblées, l'inclusion financière mais aussi l'accès au marché. L'objectif justement est d'accroître la productivité et les volumes de vente de plus de 1,2 million de petits agriculteurs, principalement de riz, de maïs, de carité et des légumes, en améliorant leur accès aux informations et services financiers. Le projet prévoit également la réhabilitation d'environ 600 km de pistes rurales et l'entretien de 2 400 km de routes sur une période de 4 ans dans la principale zone de production concernée. Et puis au Zimbabwe, les populations sont autorisées à retirer jusqu'à 1 000 dollars américains en espèces par jour des comptes en devise étrangère. Cette nouvelle mesure intervient alors que le pays se prépare à relancer sa propre monnaie après une décennie de dollarisation. De quoi donc rassurer les détenteurs de comptes en devise étrangère qui craignent justement une attaque de la banque centrale comme ce fut le cas sous le régime de Robert Mugabe. Les particuliers zimbabweens désormais autorisés à retirer jusqu'à 1 000 dollars américains en espèces par jour de leurs comptes en devise étrangère. Alors que le pays se prépare à relancer sa propre monnaie après une décennie de dollarisation, cette annonce vient rassurer les Zimbabweens qui craignent une attaque de la banque centrale sur des comptes en devise étrangère, comme ce fut le cas sous le régime de Robert Mugabe. Elle intervient dans un contexte où le président Emerson Mlangagwa, qui a remplacé Robert Mugabe après un coup d'état en novembre 2017, doit depuis faire face à une économie presque en faillite. En effet, le Zimbabwe souffre de sécheresse, de pénurie de devises et de carburant, ainsi que de coupures d'électricité quotidienne pouvant durer jusqu'à 15 heures. Afin de remonter la pente, le gouvernement zimbabween a convenu avec le Fonds monétaire international d'un programme surveillé pour aider le pays à mettre en œuvre des politiques économiques cohérentes. Toujours dans cette tentative de restructuration économique, les autorités de Harare ont renommé la monnaie intérimaire, le dollar RTGS, ou le dollar zimbabween ayant non fait l'unique monnaie légale du pays, mettant ainsi fin à une décennie de dollarisation. Une décision qu'elle considère comme une étape décisive vers la mise en place d'un système monétaire viable et durable. Au Kenya, les devises d'exportation de café ont chuté de 2,6 milliards de shillings pour atteindre 12,8 milliards de shillings, soit environ 125 millions de dollars durant la dernière campagne. Cette baisse des recettes s'explique principalement par la dégringolade des coûts de la fève dans un contexte de hausse du volume des ventes de près de 1,8 million de tonnes de café. Dans le détail, le prix de vente a chuté de 6 000 shillings en glissement annuel pour le sac de 50 kilos de café, alors que la livre de café a atteint 86 cents à New York. Pour certains observateurs, les perspectives de croissance des revenus tirés de la filière restent limitées en 2019-2020 et pour cause, selon les dernières données du département américain de l'agriculture, la récolte de fèves est prévue pour atteindre 650 000 sacks, soit son plus bas niveau depuis plus de 55 ans. Et puis d'ici à 2025, la valeur du marché mondial des fèves de cacao pourrait avoisiner 16,32 milliards de dollars contre environ 10 milliards de dollars en 2018. C'est ce que révèle un rapport de la firme Grandview Research. Cette dernière soutient que le développement rapide des chocolateries dans la région Asie-Pacifique devrait booster la demande pour les fèves de cacao. La valeur du marché mondial des fèves de cacao pourrait passer de 10 milliards de dollars en 2018 à 16,32 milliards de dollars en 2025. C'est ce qui ressort d'un rapport de la firme Grandview Research qui explique que le développement rapide des chocolateries dans la région Asie-Pacifique, Inde et Chine principalement, devrait booster la demande pour les fèves de cacao. Avec sa robuste industrie de la confiserie, l'Europe sera le second continent à tirer cette dynamique d'ici à 2025, notamment dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Aussi, les secteurs de la pharmaceutique et du cosmétique seront les locomotives de la croissance de la consommation des fèves avec l'usage des produits de cacao en tant que lubrifiant, antioxydant et ingrédient dans la fabrication de produits de soins personnels. Enfin, le segment de la poudre de cacao va enregistrer la plus forte croissance d'ici à 2025, plus de 8% en raison du regain d'intérêt pour son emploi en tant qu'additif dans la formulation des sirops de chocolat, la confection de gâteaux ou de biscuits. Et c'est la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant pour la suite. Nous retrouvons ici Kazimik Pédiot, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Nes. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire déjà. Comment se porte l'économie de ce pays ? L'économie de la Côte d'Ivoire se porte à merveille. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le rapport de la Banque mondiale qui reconnaît que sur sept années, successivement, la Côte d'Ivoire a affiché un taux de croissance des meilleurs, 7%, c'est une moyenne de 7% pour les sept dernières années. En tout cas, jusqu'à 2018, la Côte d'Ivoire présentait un taux de croissance de 7,4%, ce qui, aujourd'hui, peut permettre aux observateurs, aux analystes et aussi aux économistes de dire, d'affirmer que cette économie se porte à merveille, malgré la vulnérabilité aux chocs zestins, malgré l'incertitude politique, la Côte d'Ivoire se porte à merveille. Les données macroéconomiques au niveau de ce pays-là affichent de très bonnes perspectives pour les trois, voire les cinq prochaines années. La Côte d'Ivoire également pourra, pour les cinq prochaines années, afficher un taux de croissance au niveau des investissements des meilleurs au niveau de la région. Et la Côte d'Ivoire continue par garder la trame de la locomotive économique au niveau de la région, même si, entre-temps, le Sénégal est en train de battre des pieds et des mains pour véritablement lui arracher cette perspective-là, à cette place de leader de l'économie au niveau de la région. Alors, comment expliquez-vous le fait que le pays recherche actuellement 2 400 milliards de francs CFA ? C'est un peu contraste, donc, d'afficher une telle analyse sur un pays et au même moment de revenir, donc, dire que le pays est à la recherche de 2 400 milliards, 2 416,2 milliards pour être beaucoup plus précis. Mais ici, il s'agit, donc, de déficits budgétaires pour le compte, donc, de l'année 2019. En effet, pour, donc, à soi, sa politique gouvernementale, le gouvernement, enfin, le président Alassane Rahman Ouattara aura à chercher sur le marché sous-régional, mais aussi sur le marché international, environ 2 500 milliards pour véritablement, donc, faire partie de ce pays qui, toujours, donc, reçoit le OK des partenaires techniques et financiers. C'est donc la cagnotte qu'il faut mobiliser de façon supplémentaire. C'est donc l'aide au développement, c'est aussi, donc, l'emprunt obligataire. C'est l'ensemble, donc, du dispositif d'endettement mis en oeuvre, donc, pour le compte de l'année 2019 qui s'élève, donc, à cette cagnotte-là, 2 400 milliards de francs CFA. Et ici, est-ce que, véritablement, le pays pourra, donc, aller chercher cette cagnotte-là ? En tout cas, on affiche, sur le marché domestique, sur le marché sous-régional, on affiche un besoin, une possibilité de 30,37% de mobilisation. Et déjà, entre le 1er janvier 2019 et déjà le 30 juin 2000 de la même année, la Côte d'Ivoire est allée déjà une dizaine de fois, pour ne pas dire 15 fois déjà, sur le marché pour rechercher, donc, le capital financier qu'il lui faut pour véritablement développer sa politique. Donc, ce n'est pas exclu que, véritablement, la Côte d'Ivoire puisse mobiliser ses 2 400 milliards, même si c'est un peu trop, en ce qui concerne, donc, son budget. À quoi servira, exactement, cette cagnotte-là ? La cagnotte à mobiliser ira beaucoup plus, donc, au niveau des projets structurants, au niveau, donc, de l'investissement, pour accompagner, donc, les élans de développement de ce pays-là, annonce, donc, le directeur adjoint au budget, qui voit, donc, cette perspective des plus heureuses au niveau du pays. En effet, la Côte d'Ivoire a besoin de cette cagnotte pour, donc, financer les routes, la construction, donc, des routes, pour, donc, construire les ouvrages économiques, pour, donc, desservir des localités, j'ai dit, enclavées, en ce qui concerne, donc, le convoyage des produits issus de l'agriculture, mais aussi, pour développer les infrastructures au niveau, donc, du secteur tertiaire, au niveau du tourisme. La Côte d'Ivoire, donc, veut afficher une très belle perspective, voilà, économique sur, donc, le troisième secteur de ce pays-là. Au demeurant, on peut déjà dire que c'est des ambitions que le pays nourrit pour véritablement se développer, si, éventuellement, le ratio d'êtres publics et produits intérieurs bruts n'arrivaient, donc, pas à flamber, ne dépassaient, donc, pas les 70%. En tout cas, selon les prévisions du FMI et de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a encore la chance de maintenir, donc, son taux d'entêtement au-dessus, au-dessous, donc, de cette norme de 70% au niveau, donc, du marché international en ce qui concerne, donc, la possibilité pour le pays. Quand on regarde aussi, hein, du côté, donc, de la solvabilité du pays, la Côte d'Ivoire a quand même un exemple, même si la dette commence pas de plus en plus à être élevée au niveau de ce pays-là, parce que c'est un peu de trop, hein, il faut le dire, pour ce pays-là, on s'endette un peu de trop, même si, hein, l'industrie marche un peu dans ce pays-là. On s'endette, mais c'est quand même pour s'enrichir. Oui, la Côte d'Ivoire a quand même ce modèle de s'enrichir. Pour se développer aussi. Bien sûr, la Côte d'Ivoire a ce modèle, donc, de la dette pour, donc, s'enrichir, contrairement à des pays comme le Bénin, comme le Niger, comme le Togo, qui, donc, s'endette beaucoup plus pour s'enliser dans la dette. La Côte d'Ivoire ne présente pas, donc, ces signes de faiblesse-là. Mais il faut le dire, trop de dettes, parfois, risquent d'étouffer aussi l'économie. Et donc, il faut, parfois, faire confiance, donc, au retour sur investissement pour permettre véritablement au pays de mieux, donc, s'engager sur la route du développement. Merci, merci à vous, Kazmi Pédio. Très bonne semaine à vous et à mercredi prochain. Merci beaucoup à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur SICA. Merci à vous.